Pour nous, en tant qu'Africains activistes pour la protection de l'environnement, l'écocide pour nous c'est pourquoi on doit supporter ce mouvement, parce que nous subissons en fait les conséquences. En même temps, des effets climatiques, c'est-à-dire de la nature elle-même qui se met en jeu, la sécheresse, l'érosion, les tempêtes, les inondations, et les effets dus à l'homme, à ses activités. Le trafic d'animaux, l'abattage des arbres qui sont faits illégalement, et tout ça, ça fait que, et on a aussi récemment, il y a un rapport de l'UNEP, l'agence de l'EU pour l'environnement, qui a dit en fait que les crimes environnementaux, ils rapportent de l'argent, et les pays du sud, en particulier c'est de l'Afrique, ils rapportent beaucoup à ceux qui, à ces criminels en fait, que ce soit les entreprises ou des personnes en fait qui viennent agir dans ce sens où ils commettent en fait un crime environnemental dans l'écocide. En Afrique, oui, il y a des instruments juridiques pour protéger, qui assurent la protection de l'environnement, et je pense que c'est l'initiative vraiment des gouvernants, de nos gouvernants vraiment, d'assurer cette effectivité, pour que les entreprises par exemple qui viennent, ou des entreprises qui viennent et qui font des activités illégales par rapport à l'environnement, que ce soit du domaine forestier, minier ou pétrolier, que ces entreprises-là soient sanctionnées, mais vraiment, et que les milieux forestiers ou les milieux environnementaux soient mieux protégés. Il y a un droit interne qui assure la protection de l'environnement, mais je pense que dans le sens de l'écocide, parce que le crime environnemental est l'international, il faudrait qu'il y ait une convention internationale qui pourrait en fait harmoniser tous ces droits et pouvoir en fait assurer la protection et empêcher les entreprises multinationales qui viennent de tous les pays, et qui viennent par exemple dans ces pays du Sud, et assurer que ces multinationales respectent l'environnement. Nous avons besoin d'un droit de l'écocide pour pouvoir assurer déjà les réserves ressources naturelles que nous avons, qui nous restent, et pour que les générations futures africaines et du monde puissent en fait voir ces ressources naturelles que nous perdons si nous ne sanctionnons pas en fait la destruction de l'environnement.